100 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'aurait détourné Bruno Connet, ministre de la construction et de l'urbanisme dans son département ministériel, avec la complicité d'Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique et du foncier. L'information vient du journal en ligne Le Pan-Africain dans sa parution du lundi 18 septembre 2023. L'auteur de ces accusations affirme avoir obtenu ces informations de la part des responsables du syndicat national, des agents du ministère de la construction. Adou Eloua, président du dix syndicats, a pris position en faveur du ministre. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces affirmations, dans les informations données par des cédos syndicalistes qui n'existent pas au ministère de la construction. Qu'au ministère ici, il n'y a pas eu de détournement de 100 milliards. Il y a eu des inspections qui ont été effectuées au ministère de la construction ici. Dans leur conclusion, il n'y a jamais eu de détournement au sein du ministère de la construction. Pour se faire entendre, il a annoncé des poursuites contre le journaliste et les signataires du document qui accusent leur chef de détournement. Nous avons pris la décision de porter plainte contre ces personnes qui ont tenté de salir le ministère de la construction, les responsables des syndicats, le premier responsable du ministère de la construction, qui est le ministre Coné Brinaud. L'auteur de l'article pourrait être coupable de dénigrement et de diffamation vis-à-vis du ministre de la construction en violation de l'article 19 du code de la déontologie du journaliste.